Il faut absolument que tu arrêtes de dire que tu es juif comme ça. Mais qu'est-ce que... c'est quoi ? Pourquoi ? Quelque part ça m'ennuie de te dire ça, parce que je trouve que c'est violent et puis c'est pas très sympathique. Peut-être qu'il faudrait que je me convertisse et qu'on fasse ça, quelque chose. C'est intéressant ça. Peut-être qu'on pourrait effectivement te convertir, c'est pas bête, ça me plaît ça. La présidence du bonheur, c'est convertisse pour l'amour du pays. Ouais, ça je pense que ça peut bien marcher, parce que justement là on a des problèmes, c'est avec tous les chrétiens traditionnalistes de France. Les catholiques pratiquants, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Je pourrais être une bonne catholique ? Ouais, je pense. A priori, enfin ouais, oui, oui, oui. Oui, il n'y a pas de raison. Pourquoi pas ? Ça fera gagner pas mal d'électorat. Oui, mais tu perdras après, il faudrait que t'aies les deux en fait. Il faudrait que tu te positionnes sur les deux. Il faudrait que tu te positionnes d'une part comme juive, mais aussi comme catholique. Alors j'ai une idée. On va inventer une histoire. On va dire que je suis demi-juive. Demi-catholique. Et demi-catholique. Voilà. Juive par la mère, catholique par le père. Voilà. Après tout, personne ne connaît mes parents. Je peux dire n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on peut dire n'importe quoi. C'est l'intérêt de la chose. Ben oui, parce qu'en politique, plus on nous fait des mensonges, plus les mensonges sont gros, plus on y croit. Voilà, donc je veux dire, nous, justement, il faut qu'on se force à surtout dire n'importe quoi. Donc ça, c'est important. C'est important. Merci.